Allo ? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi chérie. Ecoute, je suis un petit peu en retard. Tu as encore oublié de conduire et mis à l'école. Attends, on appelle sur le ligne. Parce que tu n'écoutes jamais. Non, attends un petit peu. SSD 13, bonjour. Bonjour, je m'appelle Cécile. Bonjour, Cécile. Marc, tu pourrais lire le dossier qui est sur le bureau, s'il te plaît, c'est urgent. Je m'occupe de ton dossier tout de suite. Je ne dis qu'un dossier pour vous. Non, 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 ce n'est pas vous, je vais parler à Cécile. Attendez, calme-vous un petit peu. Allo, chérie. Non, mais tu te rends compte ? T'arrives à l'oublier. Oublier qui ? Amy, ta fille. C'est pas grave, écoute, j'ai envoyé quelqu'un après la chercher. Marc, cette fois-ci, tu dépasses les bornes. Je commence à prendre un petit peu. Allo, Cécile. Je me sens saine. Ça ne va pas du tout. Je comprends. Ecoutez, je peux vous laisser un petit peu ? Chérie ? C'est impossible. Je vais poser ton dossier sur la petite table. Ok, tu peux me trouver le dossier de Philippe Mortier ? Ah oui, ok. Écoute, je t'ai dit que j'allais envoyer quelqu'un pour aller la chercher. Ne t'énerve pas. Vous aussi, vous me prenez pour une folle. Ah, Cécile ? Non, excusez-moi, j'en suis trompée. Marc, grouille-toi, ça urge. Oui, attends, j'ai ma femme qui me fait encore sa crise et j'ai cette pauvre fille au téléphone. Merde, Cécile ? Allo. Chérie ? Marc, je t'avais prévenu. Ah, tu ne t'es jamais trouvé de temps pour m'écouter. Tu n'auras plus vu porter mes crises. Je te quitte. Oui. Allo ? Marc, le boss est en rage. Ça fait dix minutes qu'il essaye de t'appeler. Il s'attend dans son bureau. On pourrait tomber la porte là-bas. c'est terminé ? Tu ne lui connais pas. Eh, quand tu m'as affitté à vos